Donc, on reprend. Donc, passons par les parties qui concernent les stocks. Les stocks, c'est une à la khara. Les stocks, c'est un cours de quatre étapes. Les stocks, c'est un cours de quatre étapes. Je n'ai pas le AACC. C'est quoi AACC ? A est annulation. On va annuler le stock initial et on va constater le stock final en appliquant le principe et la méthode de l'inventaire intermittent. Je n'ai la méthode de l'inventaire intermittent. La méthode de l'inventaire intermittent, oui, c'est le fait qu'elle est constaté à un stock initial. Le stock final est à l'inventaire. L'inventaire, le stock final est à ramener. Vous voyez, l'inventaire intermittent, je vais annuler le stock initial avec ses provisions et je vais constater le stock final avec ses provisions. Donc, on a quatre écritures. Toujours là, toujours là, sur moi. Le compte stock, c'est une méthode de l'inventaire intermittent. Il a le compte 603, variation des stocks. Le stock est initialement qu'il constaté pour amener. Le compte stock, c'est un actif. Les actifs, ils doivent être constatés par le débit. Donc, je vais annuler le stock initial. Donc, je vais le constater par le crédit. Donc, on a le stock, le crédit en contrepartie, 603, variation des stocks, le débit, crédit, annulation, le stock initial. Bien sûr, c'est un stock initial. Ça reste tout le cas, je m'en ai. Les provisions, donc, l'arme, 7-8, reprise, sur provision. Pour les pratiques, le bon temps, le stock initial, il y aurait déjà eu une balance. Oui, l'arme, 39, provision pour des précessions des stocks. bêche, mais les provisions, ça les mettraient bien à stock initial. Provision, stock initial. Bon, je vais constater le stock final. L'année, j'ai annulé le stock initial par le 30-603. Kiff, kiff, on a fait le 30-603. 603, variation des stocks. Je vais maintenant faire stock final, stock final, du unique pouvoir, stock. Kiff, kiff, j'ai constaté les provisions, provision pour des précessions, pour des précessions, provision sur amortissement et provision. Dotation pour amortissement des provisions, en fait, oui, 39, provision pour des précessions des stocks. Et je viens à limiter à une provision d'un stock final. Provision, stock final. et les états. En fait, l'année, les données, les comptes, je ne sais pas comment le balance. Mais je tiens pour le balance. Par exemple, j'ai vu un acte pour le balance par le balance après-inventaire de l'année 2020. Après-inventaire de l'année 2020, j'ai dit qu'un solde initial, qu'un solde final. Il y a dit qu'un mouvement. Mais le solde initial est à l'après-inventaire 2020. C'est le solde initial. Il y a eu le solde, il y a des billes après-inventaire. Il y a des billes au solde initial, envers 2020. Au solde initial, il y a des billes avec les provisions qui ne sont pas les billes. Le solde initial est à l'après-inventaire. pour détrucation des stocks est à l'après-inventaire. Au solde final, il y a des provisions en stock final. Et la logique est à l'après-inventaire. C'est à l'après-inventaire. Il y a eu 4 articles que je vais dire. Imaginez, par défaut, il y a eu 4 articles qui sont les provisions qui sont avec des provisions ou des stocks. Les provisions qui sont qui sont en stock final ou envers. TNG fait une provision sur une provision comme provision avec une seule initial ou une seule finale. Automatiquement, vous allez annuler les provisions pour le stock initial. Mais rien n'a constaté concernant le stock final. OK ? Mais dans la partie qu'elle a passé concernant la partie des provisions sur les stocks. Je n'ai pas les provisions pour les stocks. Par exemple, il y a des déchets, il y a des produits périssables qui ont été jetés. Automatiquement, les produits périssables qui ont été jetés. Il y a des produits et je n'ai pas ce que je n'ai pas tellement de temps. Exemple, il y a des produits finis, il y a des produits finis, il y a des produits qui sont dans l'entreprise et la valeur en terre sera à 50 000 dinars. On estime vendre ces produits à 40 000 dinars. Je dois constater les produits finis 50 000. vous n'avez pas d'aller aux provisions de dinars. Vous n'avez pas d'experts juste une provision. Les provisions sont déjà constatées. Pour annuler une provision, il faut faire une reprise sur provision. Bien sûr, reprise sur provision, la provision est déjà parlée dans l'entreprise. qui est ici. À quel jeu qu'on va être les créances clients pour collecter l'anticipation, comment on va faire des reprises sur les provisions. Bien. Le travail est un petit par les titres, il y a fait un petit détail dans ce qu'il y a. Le parti qui ne veut faire les imos ou les stocks, c'est la rame. Là, il y a une partie des actions. Une partie de provision sur les actions. On a deux types d'actions. Les actions à long terme et les actions à court terme. Les actions à long terme ou l'action à court terme. À long terme, on a des autres. On a des des participations et on a des obligations. Les placements courants. Ce qui va nous intéresser est les obligations alors on va partir en train obligatoire. On a des provisions et les obligations. On a des provisions en train de participer et les placements courants. Donc, les obligations à l'heure, on va s'intéresser à ces titres de participation et placements courants. Les actions, l'évaluation des actions à l'entrée. L'évaluation des actions. On a deux méthodes d'évaluation. On a deux méthodes d'évaluation. La première méthode et c'est la méthode du coût moyen pour voyant pondérer. CMP. Pour voyant pondérer. Cette méthode est égale à quoi ? C'est le rapport entre l'existant et les nouveaux acquisitions des actions en valeur, bien sûr, sur l'existant en quantité des actions plus les entrées en quantité des actions. dans l'existence et où c'est le coût initial, l'existence des actions en valeur plus les nouveaux d'achats en valeur, bien sûr, sur l'existant en quantité en quantité plus les achats par les actions en quantité. C'est le rapport entre le stock initial des actions plus les entrées des actions en valeur de four sur le stock initial en quantité des actions plus les entrées en quantité. C'est la méthode du coût moyen pondéré. En fait, la méthode du coût moyen pondéré c'est l'utilité de terre. L'utilité de terre c'est le fait de calculer un coût moyen par les actions et les rassemblées. Je vais en dire comme un exemple. Supposons que initialement on a 200 actions 20 000 dinars pour les achats je dois faire l'année achat faire l'année N faire l'année 2020 200 actions 15 000 dinars et donc les 200 actions je dois faire l'année 15 000 dinars donc l'action n'est pas l'année l'action est 75 l'action unitaire égale à 75 or que les actions unitaires unitaire on va faire la moyenne car les coûts d'achat sont les actions connues 75 ou 100 c'est la valeur d'émission c'est la valeur d'entrée c'est la valeur d'entrée c'est le coût moyen de pondérer 20 000 plus 15 000 sur 400 égale à quoi égale à 35 000 sur 400 égale à 87,5 je m'en rends à les actions qui sont évaluées à 100 je dis des actions qui sont évaluées à 75 je m'en rends à la méthode que tu as su un p les actions en période 87,5 c'est quoi l'utilité de la l'utilité en fait l'utilité de la l'utilité de la l'utilité c'est une valeur la valeur d'inventaire est égale à 85 la valeur d'inventaire par exemple par exemple par contre les actions finies on va utiliser la provision lors de notre comparaison on va utiliser cette valeur le co-moyen le co-moyen de toutes les actions je m'en rends à la une provision de combien j'ai une provision de 2,5 supposons que je suis un p intérieur avec la méthode qu'il faut la méthode qu'il faut je parle on va procéder par le initial achat je voulais l'utilité 1 et l'utilité 1 et l'utilité 2 et l'utilité 15 000 le co-moyen il y a une comparaison d'un inventaire l'inventaire je dis que la valeur des actions a, b, c, d en moyenne est égale par exemple bien sûr est égale à 85 si on a 2,5 il y a la provision unitaire par action je t'abri pas de 400 directement je t'abri qu'il faut je t'abri je t'abri le 100 au moins 45 qui est égal à 15 je t'abri 15 fois 200 actions plus les années m'a dit je provision donc plus 0 donc quand tu as dit la provision qui est égale à 200 fois 15 quand tu as su un p je t'abri une provision qui est égale à 400 fois 2,5 parce que je t'abri qu'il y a la provision qui est égale la provision bien sûr la deuxième méthode la deuxième méthode la deuxième méthode je t'abri 400 fois 2,5 je t'abri il m'entend après je t'abri 15 fois 200 déjà 15 quand même là par rapport à 200 déjà 15 fois 2,5 donc les entreprises préfèrent utiliser la méthode au moyen pour minimiser les dotations aux administrations et provisions comme d'autres entreprises comme d'autres entreprises qui ont fait des provisions qui t'aient un résultat automatiquement j'ai donné une méthode d'artifo donc je t'abri je t'abri je t'abri je t'abri dans cette méthode d'ailleurs je t'abri je t'abri je t'abri un stock initial ou des achats ils procèdent par l'eau par le la première l'eau 1 il t'abri l'eau il y a un ou il y a l'eau deux de toute façon regarde les provisions sur une base il y a tout 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 il y a tout tout l'examen l'examen généralement théorien l'indication par défaut on est pour le su 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 Exemple. Indique les actions A, 250 unités, 250 actions, valeur d'émission, entre la valeur d'émission à l'ordre de l'acquisition, elle est égale à 100. Indique les actions B, une valeur d'émission à l'ordre de l'acquisition, elle est égale à 55. Indique les actions C, une valeur d'émission à l'ordre de l'acquisition, elle est égale à 50. Il semble, mais j'ai que tu fais l'annoncer, je ne sais pas la planète, tu l'as lancé. Juste que je fais ça, j'ai fait les provisions, je n'ai rien, merci. Mais juste un petit rappel, le cas concernant les provisions à Flouma, les provisions, ce sont les dépréciations de valeur par rapport à la valeur d'inventeur. La valeur d'inventeur, l'immobilisation, l'action, l'expérience d'inventeur. Je n'ai rien, les provisions. Les provisions, j'estime perdre à l'enventeur. Mais j'estime le perdre. L'estimation de perte à l'exercice N, elle doit être constatée en tant que provision de l'exercice N. L'exercice N plus 1, N plus 2, N plus 3, je vais perdre une reprise. De telle façon, grâce à la constatation des provisions qui a été constatée lors de son estimation de l'année 1, je vais protéger les exercices suivants. Par exemple, le résultat interesté, il a été positif, il va absorber, il va diminuer des provisions et des pertes futures. Et le principe de provision, c'est pour protéger les résultats futurs. C'est le principe de prudence. J'ai une question, les questions ne sont pas d'autres. Vous connaissez les actions A et B, les actions A et C. Les actions A et C. Les actions A et C, on parle d'une valeur boursière. Donc, derrière, valeur boursière. La valeur boursière des actions A et B, on parle d'une valeur boursière, elle est égale à 90. La valeur boursière, c'est une valeur boursière. La valeur boursière, je prends une valeur boursière. J'ai quelque chose qu'on joue pour le maximum de signes. La valeur boursière de B, elle est E, A et B. La valeur boursière de B, elle est égale à 65. 65, elle est née qu'une année, elle est née de 31 ans, 12, 2020. Il y a une première valeur boursière dans les actions A et B. Je me rappelle que l'action A et B, je n'ai pas l'entreprise. L'année, je n'ai pas répondu, est-ce que l'A et B, je n'ai pas l'entreprise de société. Or, il y a un déplacement courant, mais je n'ai pas l'entreprise de société. L'action B, ils sont indépendants. En plus, il y a une valeur boursière. La valeur boursière, c'est le cours moyen des actions au 31 août. Le cours moyen des actions détenues sur la société A et B, il y a X, il y a l'OA ou l'OC. L'inventaire est sur 28 dinars. Le valeur boursière, c'est-à-dire les actions. Je n'ai pas l'entreprise. Le valeur boursière, c'est-à-dire la valeur boursière. C'est-à-dire la valeur boursière, c'est-à-dire la valeur d'inventaire. Ce sont des synonymes. Mais on a échappé par les actions avec des termes financiers. Il y a une boursière, bénale, etc. Donc, il y a des immobiliations qui ont la valeur marchande. Ou elles sont juste valeurs. Les actions, il y a une valeur boursière, valeur bélane ou valeur d'inventaire. En plus, il y a des valeurs d'inventaire. Allez, je traduisce des valeurs qui permettent d'évaluer les actions à l'Om à la date d'inventaire. Donc, là, je comprends que la valeur boursière, c'est par rapport à l'entreprise, si vous m'avez fait à l'entreprise X, par exemple, égale à 80,000 euros. C'est la méthode d'une année. Et je m'envoie avec la méthode d'un FIFO. On va procéder à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om. Je m'envoie avec la méthode d'Om. Je m'envoie avec les actions, c'est « Je vais constater une provision de 30, 60. » Provision 30, 60. Je m'envoie avec la méthode d'un FIFO. L'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om. L'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om. Donc, rien n'a constaté. L'Om à l'Om à l'Om à l'Om. Avec la méthode FIFO. On va utiliser le même exemple sur A et C, mais on va utiliser la méthode d'un coût moyen pondéré. Le coût moyen pondéré des actions A et C est égal à quoi ? 250 fois 100 est égal à 25 000 plus 100 fois 120 est égal à 12 000. Le tout sur 100 actions C plus 150 actions A est égal à A sur 350. Donc, le SURP est égal à 37 000 sur 350, qui est égal à 105,715. Donc, le coût moyen des actions détenues sur la société X, les Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om à l'Om, les titres de participation A et le classement courant C, leur coût moyen est égal à 105,715. La valeur boursière et la valeur d'inventaire au terme des actions A, l'Om à 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 l'Om. L'Om est égal à 90. Donc l'année, je dois constater une provision qui est égale à 15 provisions, qui est égale à 15,715. C'est le cas où il dit, bien sûr, 15,715 sont le nombre d'actions totales, et dit la provision qui va être concentrée sur les actions A et B. Et niveau manuel de titre de participation, on fait un placement courant. Il est juste à être comme exemple, je peux me donner qu'on pêche en calcul des provisions, que l'on a indépendamment les actions et les chaînes de la société. Or, qu'on suit un pay, on va additionner le tout. Le mot amoukoule dans un seul stock, dans un seul lieu, c'est qu'on a un lieu, c'est qu'on a une valeur, on a une valeur, on a une valeur, une valeur, sur une quantité. il y a un accord. Donc, il y a 15, il y a 1715 ou 350 dans le nombre d'actions d'alcool. Or, il faut que je n'aime 10 fois 250 plus 30 fois 100. Donc, logiquement, le chikoun est méthode de taakiko, une provision accrue. Allez, on n'a pas pris la moyenne. Déjà, la méthode de taakiko n'est pas appréciée. Allez, je suis dit que c'est pour les provisions. Donc, un peu comme alors, on a fait l'examen à part d'une affiche, la méthode est exacte. Je dois faire bien sauf analyse. Il faut calculer les provisions relatives aux actions selon les deux wegen. Les deux médecines qui ont été suivantes. On va utiliser le journal interne. Provision pour détruciation sur le cient a, provision pour détruciation sur le Eisen C or suivante, provision pour détruciation des actions. Et la partie qui concerne des provisions pour l'appréciation des titres de participation et des actions. C'est une partie un peu délicate. Déjà, on traduit comme des séries d'applications partives par les actions, partives par les créances, et les gens travaillent en bas. Normalement, tu n'as pas des liens à tout ce qui est séries ou qu'on ne t'a pas. En tout cas, il y a un bureau de vidéo qui parle enregistrement. Donc, tu n'as pas un résumé qui est des liens dans la description. Tu n'as pas aussi des séries d'applications dans le monde. Je n'ai pas de provision. Déjà, une série d'applications par les amortissements, une correction entre trois exercices. En tout cas, il y a des questions pour qu'il y ait des pensées de participation à l'élection. Vous m'avez un droit de l'élection. Dans les deux cœurs, les actions B, très de moi, à d'homme. Très de moi, à d'homme, ça fait. Allez, je rappelle les actions B, par exemple, je viens de la société Y. Où est-ce que les deux, il s'agit de la même entreprise ou à d'une valeur boursière de ta chérie qui n'est pas d'élection. Donc, il y a des méthodes d'intensualité. Je le compare avec la valeur d'inventaire de ta société et les actions. Je me dis que l'examen dépend de la valeur. La valeur d'inventaire de A égale. La valeur d'inventaire de B égale. Ou la valeur d'inventaire de C égale. Je dis qu'il faut que les actions d'un A et C sont détenues sur la société Y, la société X. La valeur d'inventaire de la société X est égale à 90. Les autres mondes disent « A ta que la valeur d'inventaire de ta règle ou dègle. » Je le compare avec la valeur d'inventaire de la société B, de la société Y. Il y a un atel, le lot B. Là, il est égale A à 65. C'est l'exemple de ce qui est à l'heure. Donc, directement, les pôles, valeur d'inventaire. Je dis les années, c'est que tu as trouvé. Valeur d'inventaire, A et C, elle est égale à 80. Valeur d'inventaire, le cas, et le B, c'est l'analyse de l'énoncé, elle est égale à 65. Alors, c'est qu'il y a un enchaînement bien organisé, il y a beaucoup plus de information. Tu as réfléchi un peu d'un YouTube. Il y a un chapitre d'empreinte, le balan d'origine, le mot de l'acquisition, les inconnus, etc. Ce qui est que les provisions ne sont pas enchaînements. C'est une question. 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 C'est une question.